Doctrine de saint Jean d'Amassène sur l'Église Il est certes très regrettable que, dans son exposé de la foi orthodoxe, saint Jean d'Amassène ait oublié d'écrire au moins un chapitre sur la théologie de l'Église. A son époque, en effet, rien n'eût été plus nécessaire à l'Orient byzantin qu'une doctrine ferme, claire et suffisamment développée sur la constitution, les prérogatives et les marques distinctives de la véritable Église. Mais on serait malvenu à faire au docteur grec du VIIIe siècle un greffe spécial de cette lacune, alors qu'on la constate chez nos grands scolastiques du Moyen-Âge et qu'il faut attendre le XVe siècle pour voir paraître la première summa des Ecclésia. On aurait tort, du reste, de ne chercher l'enseignement théologique du Damassène que dans l'exposé de la foi orthodoxe. Cet ouvrage donne sans doute le principal de sa doctrine. Il n'en livre pas le tout. Il reste à glaner, dans ses autres écrits, bien des affirmations, voire des développements, dont on ne trouve pas trace dans la foi orthodoxe. Pour ceux qui regardent l'éclésiologie en particulier, la lacune en question est comblée sur deux points capitaux par les discours sur les images et par l'homélie sur la transfiguration. Remarquons tout d'abord que Jean a le sentiment très vif de l'unité de l'Église. Il est très rare qu'il parle des Églises particulières, dont l'ensemble constitue l'Église universelle. Presque toujours, son regard fixe cette dernière, et invariablement, c'est l'appellation d'Église catholique ou d'Église sainte, catholique et apostolique, qui vient sous sa plume. Il ignore complètement le titre d'Église orthodoxe, qui a fait fortune chez les gréco-russes, dissidents, et que les monophysites avaient déjà essayé de monopoliser. Ce sentiment de l'unité de l'Église se traduisait pratiquement chez lui, comme nous l'avons déjà montré, par l'horreur pour les vaines disputes et pour tout ce qui est de nature à troubler la paix des esprits et des cœurs. De là aussi son attachement inébranlable à la tradition vivante, au magistère de l'Église, règle prochaine de la foi. Il écrit dans l'exposé de la foi orthodoxe, La principale raison qu'il fait valoir contre les iconoclastes est que la nouvelle hérésie va contre la tradition de l'Église catholique. Il enseigne très clairement l'infaillibilité des conciles œcuméniques. Leurs décisions, dit-il, viennent de Dieu. À un endroit, il dit même que le concile de Chalcédoine fut comme inspiré de Dieu. Il est deux points importants du traité de l'Église que les Byzantins, scandalisés par les schismes qui avaient précédé, étaient particulièrement exposés à oublier et qu'il était urgent de leur rappeler, à savoir la distinction des deux pouvoirs civils et ecclésiastiques et la constitution monarchique de l'Église. Or, il se trouve que le docteur de Damas proclame ces deux vérités capitales d'une manière très nette, la première dans les discours sur les images, la seconde dans son homélie pour la fête de la transfiguration. Il faut reconnaître que, vivant dans une contrée soustraite à la domination du Basileus byzantin, Jean avait toute liberté pour faire le procès du césaropapisme. Cela ne veut pas dire que, sujet de Léon lissorien et de Constantin copronyme, il eut manqué de courage pour revendiquer l'indépendance de l'Église dans le domaine religieux contre les empiétements impériaux. Lui qui n'hésita pas à sacrifier une brillante situation dans le monde pour rester fidèle à sa foi et préféra, selon l'expression du septième concile, l'opprobre du Christ au trésor de l'Arabie, était homme à ne pas redouter les persécutions et la mort même pour la défense de la vérité. Mais il lui eut sans doute été difficile de mener son éloquente campagne en faveur des saintes images, de sonner jusqu'à trois fois la charge avec un magnifique entrain contre les décrets de César s'il avait habité Athènes ou Constantinople. On avait rarement entendu, à Byzance, un langage aussi énergique contre la manie dogmatique des empereurs. « Ce n'est pas aux empereurs, dit notre docteur, qu'appartient de donner les lois à l'Église. Que dit le divin apôtre ? Dieu a établi dans l'Église, pour sa bonne organisation, premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des pasteurs et des docteurs. » 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28 « Il n'a pas dit, des empereurs et ailleurs, obéissez à ceux qui vous conduisent et ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. » Hébreu chapitre 13, verset 17 Et encore, souvenez-vous de ceux qui vous conduisent, qui vous ont annoncé la parole de Dieu, et, considérant qu'elle a été l'issue de leur vie, imitez leur foi. Ce ne sont pas les empereurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu, mais les apôtres, les prophètes, les pasteurs et les docteurs. Dieu, après avoir commandé à David de lui bâtir une maison, lui dit ensuite « Ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison, parce que tu es un homme de sang. » L'apôtre Paul proclame à haute voix qu'il faut rendre à tous ce qui leur est dû. « À qui l'honneur, l'honneur. À qui la crainte, la crainte. À qui l'impôt, l'impôt. À qui le tribut, le tribut. » Romains chapitre 13, verset 7 Aux empereurs appartient la bonne gestion des affaires publiques, mais c'est aux pasteurs et docteurs que revient le gouvernement de l'Église, et quiconque veut l'usurper commettent un véritable brigandage. Saül déchira le manteau de Samuel, mais que lui arriva-t-il ? Dieu déchira son royaume et le donna à David le doux. Jézabel persécuta Élie, et voilà que les porcs et les chiens léchèrent son sang, et que les courtisanes s'en firent un bain. Hérode fit périr Jean, et il expira, dévoré par les vers. Et voici que maintenant, le bienheureux Germain, aussi illustre par sa vertu que par son éloquence, après avoir été l'objet des sévices, a été envoyé en exil avec beaucoup d'autres évêques et pères dont nous ignorons les noms. N'est-ce pas là du brigandage ? Un jour, les scribes et les pharisiens, s'approchant du Seigneur pour le tenter et lui arracher quelques déclarations capables de le compromettre, lui posèrent cette question. Est-il permis de payer le tribut à César ? Il leur répondit, Montrez-moi la pièce. Et la lui ayant présentée, il leur dit, De qui porte-t-elle l'effigie ? Sur la réponse que c'était l'effigie de César, il leur dit, Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous t'obéissons, ô Empereur, dans les choses qui te regardent, dans les affaires séculières, les impôts, les tribus, les gratifications. Mais quand il s'agit du gouvernement de l'Église, nous avons les pasteurs qui nous ont enseigné la parole de Dieu et ont établi la législation ecclésiastique. Nous n'allons pas déplacer les bornes éternelles, composées nos pères, mais nous conservons nos traditions telles que nous les avons reçues. Car si nous commençons à entamer tant soit peu la structure de l'Église, tout l'édifice croulera bientôt. Non, ce ne sont pas les empereurs qui ont reçu le pouvoir de lier et de délier. Je connais bien l'empereur Valence qui se prétendait chrétien et persécutait la foi orthodoxe. Les noms de Zénon et d'Anastase, d'Héraclius et de Constantin le Sicilien, celui de Bardanisque, dit aussi philippique, ne me sont pas étrangers. Mais je ne reconnais pas au décret impériau le droit de régenter l'Église. L'Église a sa loi dans les traditions des pères écrites et non écrites. Fin de citation. Il faut regretter que ces paroles du dernier père grec aient trouvé si peu d'écho dans l'Église byzantine. Le mal capital dont a souffert et souffre encore l'Orient est bien cette confusion des deux pouvoirs, cet asservissement de l'Église à l'État. De là est né, par là s'est perpétué le schisme. Jean enseigne donc que l'Église est une société distincte de l'État et pleinement indépendante dans sa sphère. Il enseigne aussi, cela va sans dire, que c'est une société hiérarchique composée des pasteurs et des fidèles. Les pasteurs et docteurs, ces deux mots sont habituellement juste à poser, sont les successeurs des apôtres, les héritiers de leur grâce et de leur dignité. Une des erreurs des massaliens était de mépriser l'autorité des évêques. Les pontifs, du reste, ne sont que les intermédiaires par lesquels le grand pontife, le Christ lui-même, exerce son sacerdoce et son autorité. L'Église est une société monarchique. Tout le monde reconnaît, dit notre docteur, que la polyarchie est anarchique, amie de la sédition et de la guerre, cause de lutte, de division et de maux de tout genre. La monarchie, au contraire, est principe de paix, d'ordre, de stabilité, de tranquillité, de justice et de progrès. Fin de citation. Monarchique, l'Église le fut à ses débuts, car l'apôtre Pierre, que notre docteur regarde comme le premier appelé et le premier qui suivit le Sauveur, fut prédestiné par Jésus-Christ à être le digne chef de l'Église. C'est à lui, comme au serviteur le plus fidèle, que Jésus confia le gouvernail de toute l'Église, de cette Église qu'il a acquise par son sang. Jean donne un excellent commentaire du « tout est pétrous » et les expressions qu'il emploie suffisent à fermer la bouche à tous ces chicaneurs de la polémique anticatholique. Pierre est comparé à Moïse. Il est placé à la tête de la Nouvelle Alliance comme Moïse présida à l'Ancienne. La foi de Pierre est sans doute la pierre inébranlable sur laquelle repose l'Église, mais cette foi n'est pas séparable de la personne de Pierre. C'est bien lui qui est la pierre. Il est en même temps le porte-clés du royaume des cieux, l'ordonnateur de l'Église universelle, le régulateur responsable du pouvoir des clés. Monarchique, l'Église le reste toujours, car les paroles dites par Jésus-Christ aux apôtres doivent s'entendre aussi de leurs successeurs. Comme entend le texte de l'Évangile de Saint Matthieu, voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles, Matthieu, chapitre 28, verset 20, Jean écrit « Il a promis d'être non seulement avec ceux-là, les apôtres, mais aussi avec tous ceux qui, après eux, croiraient en lui. Les apôtres, en effet, ne devaient pas rester ici-bas jusqu'à la fin du monde, mais c'est comme à un seul corps qu'ils parlent aux croyants. » Ces paroles supposent que Pierre a eu un successeur dans sa juridiction sur l'Église universelle, car Pierre est mort à Rome sous Néron. Du reste, notre docteur affirme clairement sa foi à la primauté du pontife romain au début du premier discours sur les images. Il prie, « Tout le peuple de Dieu, la nation sainte, le sacerdoce royal, avec le bon pasteur du troupeau raisonnable du Christ, exprimant en lui-même le souverain sacerdoce du Christ, de recevoir son écrit avec bienveillance. » Ce bon pasteur, qui est à la tête du troupeau raisonnable du Christ et exprime en lui-même le souverain sacerdoce du pontife éternel, est bien le pape, c'est-à-dire Saint Grégoire II, qui occupait alors le siège de Pierre et l'on ne voit pas comment le docte Lecchien a pu appliquer ses paroles au patriarche de Constantinople, Saint Germain. Rien, en effet, dans le texte et le contexte qui fassent penser au patriarche byzantin. Ce n'est pas à une Église particulière, mais à l'Église universelle et à son chef que j'en s'adresse. Chose bien digne de remarques pour quelqu'un qui connaissait les décisions du VIe Concile œcuménique, le Damascène omet le nom du pape, Honorius, dans la liste des hérétiques monothélites, aussi bien dans sa profession de foi que dans celle qui composa pour l'évêque Élie de Labroude. Lui, qui ne se payait pas de mots et qui avait lu les ouvrages de Saint Maxime justifiant le pape Honorius, ne pouvait se résoudre à traiter d'hérétique quelqu'un qui ne l'avait jamais été. Il y a aussi une claire allusion à la primauté de Pierre vivant dans ses successeurs dans ce passage de l'Homélie sur la Transfiguration. Ce n'est pas de « Ce n'est pas de tente que le Maître t'a constitué leur donateur, mais de l'Église universelle. Tes disciples, tes brebis, que le bon pasteur en chef t'a confiés, ont réalisé ton désir. Ils ont élevé une tente au Christ, une à Moïse et à Élie, ses serviteurs, et nous y célébrons maintenant nos fêtes. » Fin de citation. Cela signifie que les fidèles de Palestine et leur chef immédiat, lui-même, le patriarche de Jérusalem, sont au nombre des brebis de Pierre. Ainsi, pensait, ainsi s'exprimait le dernier des pères grecs, un siècle avant Phoccius. Il est bon de le rappeler à ceux qui invoquent sans cesse la tradition des huit premiers siècles pour légitimer le malheureux chisme qui a séparé l'Orient du centre de l'unité catholique. L'Orient L'Orient